Bonjour à tous, je suis Estelle Léonard, enseignant-chercheur à l'ESCOM chimie de Compiègne, l'école supérieure de chimie organique et minérale. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut simplement, à la maison, tester des produits du quotidien sur leur échelle d'acidité, qu'on appelle l'échelle de pH. Donc comment ça se passe ? Il y a les produits acides, comme le citron par exemple, on le verra tout à l'heure. Il y a les produits basiques, alors les produits basiques on les connaît moins parce que généralement ils ne se mangent pas, donc c'est les produits qui ne sont pas acides, c'est le contraire d'acide. Et puis au milieu, ce qui n'est ni acide ni basique, c'est l'eau, ce qu'on appelle un produit neutre. Alors comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien il y a des fruits et des légumes dans notre entourage qui ont un colorant qu'on appelle anthossian. Ce sont par exemple les légumes comme le chou rouge. Donc on va prendre un petit peu de chou rouge, on va le faire cuire, alors moi ici une bassine chez vous, dans une casserole, donc là évidemment, si vous êtes jeune, demandez l'aide de vos parents. Et puis on va tester les produits du quotidien. Alors la première chose qu'on va tester par exemple, c'est l'eau. On va vérifier que l'eau est bien neutre puisque mon chou rouge a été cuit dans l'eau, normalement la couleur ne devrait pas bouger. Alors mon petit chou rouge, je mets un petit peu de colorant. Voilà la couleur neutre du chou rouge. Et donc je vais rajouter un petit peu d'eau du robinet à l'intérieur. Et évidemment, ça ne change pas de couleur puisque l'eau est neutre, mon anthossian ne va pas changer sa couleur. Bon, on va tester maintenant un produit acide. Produit acide, produit acide, qu'est ce qu'on a comme acide à la maison ? Voyons voir. Oui, le vinaigre. Le vinaigre, quand on le mange, évidemment, ça pique un petit peu la langue. C'est acide. Alors, on va faire la même opération. On va prendre un petit tube. À la maison, vous pouvez prendre un verre par exemple. Quelque chose de transparent, ça sera plus facile pour voir le changement de couleur. On met un petit peu de couleur. On va aller chercher le vinaigre. Et attention, ça change de couleur. Mon anthossian, en présence d'acide, a changé du violet au rose. Neutre, acide. Alors maintenant, on va passer de l'autre côté. On va voir un produit basique. Les produits basiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, ça ne se mange pas. Mais il y a dans la cuisine un produit qui est basique et qui se mange. C'est la levure. La levure chimique. Attention, pas la levure de boulanger. Alors, je vais en prendre. Je vais en mettre un petit peu dans une coupelle. Voilà. Et on va faire la même opération. On va prendre un petit tube, un petit verre à la maison. On va mettre un petit peu de colorant. Voilà. Et puis, on va aller rajouter un petit peu de notre levure chimique. Attention. 3, 2, 1. Et oui, la levure chimique est bien basique. Mon colorant est devenu vert. On a donc un produit acide, neutre et basique. Alors maintenant, on peut s'amuser. Maintenant qu'on connaît les changements de couleur, neutre, acide et basique. Selon vous, le jus de citron, c'est acide ou basique ? Allez, on va regarder ensemble. On va prendre un petit peu de colorant. On va prendre le jus de citron. Attention. Jus de citron. Acide ! Et oui, évidemment, le jus de citron, c'est acide. Bravo ! Maintenant, question encore plus difficile. Pour ceux qui ont des cheminées de barbecue, la cendre, selon vous, c'est acide ou c'est basique ? Testons. On va prendre un petit cube. On va mettre du colorant. Et on va prendre un petit peu de cette cendre. Attention. Et oui, ça va doucement vers le vert. La cendre est bien basique. C'est normal quand on y réfléchit. Puisque c'est grâce à la cendre, il y a très longtemps, qu'on pouvait fabriquer le savon. On frottait la cendre avec de la graisse animale à l'époque. Aujourd'hui, c'est végétal. Et on obtenait comme ça du savon. Et c'est grâce à la basicité de la cendre qu'on obtenait ce savon. Donc la cendre est bien basique. Vous pouvez comme ça tester le bicarbonate. Vous pouvez tester d'autres produits de la maison. Évidemment, pour les produits d'entretien, n'oubliez pas de demander à vos parents. Et grâce à ce jus de chou rouge, comme ça, vous pourrez obtenir toutes les couleurs, acides, basiques et neutres, des produits de la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !